... Derniers instants de préparation en Guadeloupe pour ces jeunes tireurs sportifs. Leur objectif, décrocher une médaille lors des prochains championnats de France des écoles de tir à Colmar, au Pistolet ou à la Carabine. Je suis déjà allée en Martinique, j'ai été qualifiée pour aller en Guyane mais je ne suis pas allée, j'ai déjà fait des bons scores donc je suis préparée pour moi. Alors en Carabine nous avons aussi des qualifiés, on a un petit Jean-Renier, Zeng, qui part en championnat de France et qui a progressé énormément et qui doit normalement se maintenir à une bonne place. A la Carabine il y a des virgules et puis en tir, puis il y a des points à compter et après c'est le total qui va être le point. Le tir sportif est un sport qui attire de plus en plus. Du coup l'encadrement et l'accompagnement des futurs pratiquants doivent être pris en compte de façon pratique. C'est une formation d'animateurs et d'initiateurs permettant à des gens de pouvoir former à leur tour les jeunes ou les adultes, les débutants qui arrivent dans les clubs pour pouvoir progresser. Alors il y a deux pratiques de tir, on a ce qu'on appelle le tir de loisir pour quelqu'un qui aime les armes et qui veut juste s'amuser et on a le tir sportif où là on a besoin de conditions physiques, un mental très puissant puisqu'on ne doit pas bouger, on ne doit pas trembler et il doit prendre du plaisir. Si les jeunes peuvent pratiquer ce sport, c'est bien évidemment en accord avec les parents. Mon père m'a dit qu'il allait m'amener quelque part, un jour une surprise. Et du coup on est venu ici, j'ai testé la carabine et le pistolet, j'ai tout de suite adhéré à la carabine. Les règles de pratique sont strictes et la discipline est exigeante. Et comme dans tous les sports, on obtient ce qui se fait de mieux avec de la volonté et beaucoup de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...